Salut à tous, je suis dans Luc 9, 51, et je voulais répondre aux islamistes qui disent que Jésus n'a pas été envoyé au monde, mais uniquement à Israël, parce qu'à un moment donné, il aurait dit n'allez pas vers les païens ni les samaritains. Alors ici, il y a une explication. Nous sommes au verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approchage, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des samaritains, donc là on est en plein un cas concret, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Donc on n'a pas reçu Jésus là. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et ne les consume ? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Rappelez-vous, Jésus a demandé à, entre autres, ces disciples-là, Jacques et Jean, de ne pas aller chez les samaritains. Pourquoi ? Parce que si les samaritains avaient mal reçu, ils auraient peut-être eu un comportement destructeur. Jacques et Jean demandent à l'instant à Jésus s'il est possible de détruire cette ville. Jésus est là pour sauver les âmes. Donc il n'allait pas envoyer chez les samaritains uniquement Jacques et Jean, uniquement les disciples. Voilà pourquoi il les empêche d'aller chez les samaritains et a fortiori chez les païens. Si Jésus dit « N'allez pas vers les païens et les samaritains », c'est précisément pour ça. Parce que la colère de Jean et Jacques, au début de la mission du Christ, aurait peut-être fait faire aux disciples des choses inadaptées et qui ne ressemblaient pas au message du Christ. Le message du Christ est très simple. Ici, nous sommes chez les samaritains qui l'ont refusé. Et pourtant, Jésus les sauve. Il est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Les âmes des samaritains, les âmes des païens, les âmes de tout le monde. Pourquoi les islamistes persistent à vouloir empêcher toute l'humanité d'être sauvée par le Christ ? Il n'y a qu'une seule raison. Et cette raison, elle est bien triste, mais elle ne peut être qu'antichrist. Il n'y a pas d'autre solution. Les islamistes ont un comportement antichrist. Sous-titrage ST' 501